Science en Tourne est un projet innovant de conférences scientifiques interactives diffusées sur internet. Grâce à ces conférences, les lycéens peuvent rencontrer des scientifiques et dialoguer avec eux en direct et à distance. Science en Tourne permet de s'immerger dans des contextes très différents, par exemple dans le passé ou le devenir d'anciennes friches industrielles, comme ici, dans l'exploration scientifique à l'intérieur des laboratoires ou encore les risques majeurs d'inondations dans nos régions. Les lycéens découvrent le travail d'une équipe de recherche, le tout depuis leur lycée et sans se déplacer. Ça peut éveiller des vocations, ça peut éveiller des envies, ça va permettre d'essayer de toucher dès le lycée des étudiants qui vont pouvoir se découvrir une passion quelque part. C'est quelque chose qui ouvre une voie nouvelle quelque part et qui donne accès à des gens dans les écoles, à je dirais un monde qui leur est totalement étranger et qui leur permet de voir un petit peu ce vers quoi ils s'engageront plus tard, quelque chose qui leur permet d'envisager des choses qu'ils n'auraient même pas envisagées sans ce moyen. Avec vos élèves, depuis une salle connectée de votre lycée, vous vous immergez dans la vie quotidienne d'une équipe de recherche et découvrez la diversité des acteurs et des métiers de la recherche. Vos élèves participent et posent leurs questions en direct aux intervenants. Ces conférences peuvent être suivies par de nombreuses classes simultanément, jusqu'à 250 connexions possibles. L'idée générale de Sciences en Tourne me paraît très intéressante parce que ça permet à des élèves d'être connectés à des chercheurs alors que ce sont demandes qui sont malheureusement un peu trop hermétiques mais aussi pour des raisons géographiques puisque là vous pouvez avoir des personnes qui sont en Martinique et d'autres à Berlin, d'autres à Strasbourg qui se retrouvent plongés dans une unité de recherche du CNRS alors que géographiquement ce ne serait pas possible. Donc là c'est ce que la technique permet et qui est formidable et qu'il y a des humains derrière qui vont donc parler avec tout leur engagement, leur passion pour la recherche et leur envie de transmettre ça aussi aux futures générations de chercheurs. Adapté au format de votre cours, la séance dure 50 minutes. Avec un documentaire vidéo de 30 minutes maximum suivi de 20 minutes de questions réponses. L'interactivité numérique oui c'est forcément une innovation puisque ça permet de réagir en temps réel et d'avoir la réponse tout de suite parce que parfois en classe par exemple les élèves vont se poser des questions, vont poser des questions à leurs professeurs et évidemment qu'on peut faire des recherches, évidemment qu'on peut contacter un chercheur mais là on l'a en direct et répond tout de suite. Donc c'est forcément une innovation. Je vois que ça diffuse de plus en plus dans le monde entier donc c'est formidablement positif. Pour participer c'est très simple, il vous suffit de vous inscrire et de disposer d'un ordinateur connecté et d'un vidéoprojecteur. Science en Tourne est un projet proposé par l'association C'est dans l'air avec le soutien du programme des investissements d'avenir et de partenaires locaux. Sur le site c'estdansl'air.fr, retrouvez le programme des prochains webcasts et de nos précédentes conférences à revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...